Salut ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment souder, dessouder et refaire des petites soudures qui sont soit sèches, soit cassées, soit mal soudées. Les outils de la soudure, de la tresse à dessouder et puis bien sûr le fer à souder, alors un truc pas trop puissant, avec une pointe assez fine, sinon c'est galère. Surtout on risque de chauffer de manière pas adaptée les circuits un peu fragiles. Et une carte, ça c'est une carte d'essai, c'est de la récup. Donc on va essayer de souder un petit truc comme ça et de dessouder à la tresse. On va refaire les petites soudures de ce condensateur là, donc par exemple je réchauffe, je rapporte de la soudure. Alors quelques fois comme la soudure est un peu vieille, ça a tendance à faire des pâtés donc on peut recommencer. Je chauffe, sans trop appuyer, mécaniquement on abîme le circuit. Voilà, je maintiens le fer en position. En fait je vous remontre à côté, je chauffe, j'apporte la soudure. Voilà, je maintiens le fer et j'enlève. Ça doit faire une belle petite pyramide. Alors peut-être que en macro, vous voyez mieux que moi, parce que c'est petit, ça doit faire une belle pyramide. Voilà, je maintiens et j'enlève. Alors pas trop, il ne faut pas non plus un fer qui chauffe trop, il faut un fer adapté. Le mien ça doit être une quarantaine de watts maximum je crois. C'est un fer qui est déjà adapté pour ce genre de circuit. Par exemple là, je chauffe, si la pâte est recourbée, je chauffe moins bien la base. J'apporte la soudure, je tiens et j'enlève. Voilà. Nettoyer le fer entre chaque. Petite éponge, ou alors si vous avez une mauvaise habitude comme moi, je frotte avec un cutter. Ce n'est pas terrible, j'avoue. Pour dessouder maintenant, on prend la tresse. On approche, on plaque le plus près possible et on chauffe. En fait, la tresse va absorber la soudure, un peu comme une éponge avec de l'eau, quand ça marche bien. Quand la tresse est de bonne qualité aussi. Il faut une bonne tresse, là c'était une bonne tresse. Si ça ne va pas, pas bien, on peut remettre un peu de soudure. On noie et ça va bien mieux. Voilà. Alors il faut y aller mollo, pareil. Il faut le faire adapter toujours. Et puis, on dégage complètement le picot. On fait les deux côtés, c'est plus pratique. Voilà. On peut mettre la tresse comme ça autour du fer et du picot. Et en général, on arrive à complètement se débarrasser de la soudure. Alors c'est chaud. Voilà. Ça n'a pas l'air mal par peut-être celle-là. Alors des fois, c'est galère. Je ne vous cache pas que... Alors il faut faire gaffe de ne pas bousiller la piste. C'est surtout ça le problème. Et en allant une fois dessus, une fois dessus, on y arrive normalement. Si ce n'est pas bon... Si ce n'est pas bon, on remet de la soudure et on recommence. Voilà. Donc je viens de le décoller là. Je vais bouger le condensateur. Et ça devrait sortir. Alors là, c'est du double face. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je l'ai sorti sans ressouder, sans réchauffer. Bon, ce n'est pas évident. Il faut s'entraîner. Il faut réchauffer. Il faut faire le compromis entre... entre chauffer, pas trop pour ne pas abîmer les pistes. Et comme là, c'est du double face. On a des œillets traversants. Alors c'était là. On a des œillets traversants et des fois, ça déborde de l'autre côté. Ce n'est pas évident. Voilà. Ça va mieux sur les simples faces. Voilà. Entraînez-vous sur une carte de récup. Bon courage. Bon courage.